marronne pourquoi t'écris ça il y a la vidéo sur tiktok là où ils m'en foutent les chaussures mais tu te glaces tout seul toi les filles se voient partout sur tiktok les filles je me reprépare pour ce soir on va aller au resto je vais juste me repoudrer par dessus on avait réservé un bête de resto à 21h sauf que il y a la prière à 21h08 ça veut dire que je les ai appelés et on a reporté à 21h30 c'est genre un resto gastro voilà je sais pas si je me change si je reste habituée comme ça les filles dites moi soit je mets cette robe léopard elle est magnifique ou alors c'est un ensemble prada c'est une jupe avec un haut si je vous redonne le code impr c'est les filles je vous ai écouté j'ai mis l'ensemble prada avec le petit panier louévé il est vraiment gros gros beau j'ai brushingé mes cheveux pour donner du volume parce que moi j'ai les cheveux fin tout raflaflat mais moi voilà là je viens de me coiffer oh il fait marche arrière pour me récupérer je l'aime trop j'ai du volume dans deux minutes c'est tout raflaflat les filles la résa elle à 21h30 eh ben le resto il était à deux minutes de l'hôtel ça veut dire on à l'heure il est 21h27 ça y est on a arrêté en plus le mec qui nous a dit venez vraiment à l'heure parce qu'en fait en italie ça ferme trop tôt 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 les cuisines et la dernière fois on avait une résa et on arrivait trop tard alors le resto il est très mignon les filles genre c'est un resto où il faut que les arrivent à l'avance et genre il n'y a pas beaucoup de table mais il est fou et tellement qu'il est caché en fait et la porte il la ferme à clé c'est trop bizarre de les actes et choisir les les filles franchement le resto c'est un 10 sur 10 alors on a pris le menu dégustation c'est une gastronomie c'est vraiment pas cher les filles c'est 79 euros par personne le menu et il n'y a pas d'oliente c'est génial parce qu'on mange à l'âne et là on a mangé des raviolis et les filles j'ai jamais mangé des raviolis aussi bonne de toute ma vie et en plus grâce à ces raviolis le chef vient de nous dire qu'il a eu trois étoiles michelin sur dix et très 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 abordable bébé il y a quelqu'un qui m'a dit maéva montre ce commentaire à ton chéri épouse maéva et fait nous un bébé maéva oui alors les filles mon chéri il avait trop faim donc en plus du menu il a pris des pâtes au homard alors les filles mon chéri il avait trop faim les filles je vous jure c'est un 10 sur 10 et le chef vous savez c'est qui c'est l'ancien chef de sarkozy alors c'est l'ancien chef de sarkozy et le chef privé de sarkozy et de la famille royale du Qatar voilà oh il nous montre en tout cas c'était trop 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 bon ça c'est une table pour deux personnes waouh regardez les filles oh la la les filles c'est aussi le chef d'angina jolly et regardez ils ont le même tatouage ils l'ont fait ensemble waouh et là il nous a montré regardez il a un autre resto il a ouvert pour nous montrer magnifique oui ça c'est l'est à temps je peux pas attend c'est l'est l'est trop regardez waouh bonjour les filles j'espère que ça va écoutez moi ça va c'est un moment que je suis bougé j'ai pris mon café je me suis lavé hier alors le programme d'aujourd'hui on va aller dans on va à la plage aujourd'hui et puis après ce soir on change de ville on va aller visiter les cinq terres qu'on a quelques jours je suis trop contente c'était mon rêve de faire portofino et les laits de cinq terres il est trop mignon il m'a tout organisé bref regardez le magnifique maillot que j'ai mis il était jamais je dis j'en ai un autre en noir et il m'a dit tu me fait cadeau j'ai joué il m'a dit ça fait plus plaisir ça qu'on a dit ça il m'a dit ça fait plus plaisir ça que que les dents sans plein bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bon bref là il faut que je m'occupe de de faire les valises et et on a 30 minutes pour quitter la chambre donc il s'en fait j'ai juste avec les chaussures dedans et les produits toilettes bon ça y est les filles j'ai fini de faire toutes les affaires j'ai fait aussi les siennes aujourd'hui je vais même pas maquiller en plus tout le temps il me dit qu'il me préfère sans maquillage les filles est-ce que tu es une hypocrite bref là on va aller à la plage à portofino et et puis après on prend la route les cinq terres que j'ai trop trop hâte et voilà je suis trop beau en italie les filles franchement je suis trop 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 bien ici parce que l'italie c'est pas mon pays que je sais je suis française donc oui ça me dérange ça me dérangerait que la france soit dirigée par des par des fachos et par l'extrême droite et l'italie je m'en bats les steaks pas mon pays je viens ici en vacances non mais sérieusement j'ai pas le droit de venir en vacances en italie parce que l'italie dirigé par l'extrême droite mais c'est quoi ces gens à moi je peux plus moi non mais c'est vrai vous savez quoi les filles on quitte la chambre là je suis dégoûtée parce que on n'a ni profité on avait un jacuzzi regardez ici dans le jardin on en avait un dans la chambre on les a jamais allumé on n'a même pas profité de la chambre et à chaque fois ça ça me fait pareil je prends des bêtes d'hôtel et tout et je profite jamais donc ma tenue jour regardez j'ai mis une robe fashion nova une robe de plage vraiment trop belle c'est comme je vous le dis voilà Pourquoi il a mis l'enceinte que je lui ai au frère ? Pourquoi il a mis l'enceinte ? Les filles, on a trouvé une plage. Je vous ai mis la vidéo. Après, je vous donne l'adresse. On est sur une passerelle. C'est trop beau. Toute la vue et tout. Comment on a payé ? 50 euros de transat. Elle a 3,50 euros de transat. Vous voyez ? Quand je pars, je vous donne l'adresse. Les filles, franchement, à la plage, je trouve trop bien. Très pas cher. Mais il n'y a pas de serviettes. Il faut venir avec ça, c'est pas grave. Là, je n'ai pas la ville pour oser parce qu'elle va trop prendre la route. Bon, les filles, on vient d'arriver. Franchement, la chambre, elle est trop mignonne. Et là, on va découvrir... Pour le moment, les paysages étaient plus beaux à Portofino. Mais en fait, ici, on est à la Spédia. Et en gros, pour aller visiter les cinq terres, il faut prendre le train. Et il y a une station de train à 3 minutes à pied. Donc, on va commencer à visiter demain. Puisque là, il est 18h, donc ça fait trop tard. Et là, on va faire des petites courses, genre du café et des gâteaux. Ici, je vais vous montrer les courses qu'on est en Italie. Je vais vous dire que c'est plus cher qu'en France. Bon, le prix des supermarchés, les filles, c'est exactement comme en France pour les prix. Voilà, il y a deux tours. Ah bon ? Bien. Les filles, j'avais envie de manger un sandwich au thon à la tomate. Vous savez que ça n'est pas en Italie. La tomate, c'est français. C'est trop trop bon. Alors les filles, je vous fais un petit retour de course de ce qu'on a pris ici en Italie. En vrai, on a pris le choix qui est pas français. On a pris du thé comme ça. C'est trop trop bon. On a pris un plaque d'eau. La menthe. L'eau. Du thon à l'huile d'olive. Et j'ai trop envie de thon à la tomate avec de l'arisa. Du pain. Du coup, on a pris du fromage comme ça pour mélanger avec le thon. D'où que de la mayo. C'est plus icy. Parce que lui, il est très, très icy. Fait attention aux calories et tout. Moi non. Ensuite, une baguette. Il est meilleur le thon. C'est meilleur le thon. En France, hein. La France Villa République pour le cas. Des... On est... Du café. J'ai pris un truc trop bon. Regardez, je vais goûter là tout de suite. De la crème qu'on met dans le café. C'est une marque italienne. Oh ! Ça a l'air trop bon. Je vais vous dire si c'est bon. Je vais tester tout de suite. Des cotons de tiges. Du sopalin pour le chat. Des lingettes pour le cul. Euh... T'as pris quoi ? Du blueberry avec euh... Comment ça s'appelle ça là ? On a tout ça. Oui mais ça. Ça a un nom. Je m'en rappelle comment on dit. Merci. Allez merci l'autre. Euh... Gingembre. Il a pris des pignons. Et j'ai pris des accumels. Ce que j'aime trop. Ah ! Et... Il a pris ça parce qu'il aime trop les pistaches. C'est un yaourt. Non c'est un fromage à la pistache. Voilà. Il y en a eu pour 50 euros. Ça va. OK !